Musique Il était une fois un jeune homme qui cherche en vain un boulot afin de subvenir à ses besoins et celui de sa famille. Après avoir déposé son dossier dans nombre d'entreprises, pendant une dizaine d'années, il reçut un jour un coup de fil, lui disant de venir passer un interview avant 8 heures du matin. Il ne dormit presque pas toute cette nuit et il se réveilla sitôt et prit le bus pour se diriger dans la dite entreprise. Cependant, en cours de route, il s'endormit dans le bus et le bus prit une autre trajectoire différente de celle de l'entreprise. Il arriva alors très tard à l'interview et l'entreprise avait déjà accepté de prendre une autre personne qui arriva plus vite que lui. Il était dans tous ses états, si en colère contre lui-même qu'il jeta son portable et ses dossiers et ainsi ne put recevoir après les appels de son oncle qui l'invitait à venir travailler avec lui à l'étranger. Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi Comment réagissons-nous aux imprévus ? Chers amis, dans le Seigneur, Joseph n'aurait pu jamais imaginer que sa fiancée Marie allait tomber enceinte et que cet enfant allait bouleverser toute sa vie. Tout son projet de construire une famille stable et paisible a été changé tout d'un coup. Et non seulement sa fiancée est enceinte, mais il reçoit aussi en songe l'ordre du Seigneur d'y prendre soin avec tout son amour. De même, dans nos vies, les imprévus apparaîtront, les bonnes comme les mauvaises surprises arriveront, comme par exemple perdre quelqu'un de très cher, d'un coup, ou perdre de l'argent, ou l'échec d'une partie d'un projet, ou la trahison d'un proche ou d'un collaborateur, ou simplement notre ordinateur ou notre portable qui nous lâche à un moment très important. Comme Joseph, il faudrait tout simplement accepter l'imprévu, l'accueillir avec foi et courage, comprendre les émotions que suscite cet imprévu et faire preuve de maîtrise de soi. Cet imprévu nous révèle tout simplement que nous ne sommes pas les maîtres, les maîtres de nos vies, le Dieu qui contrôle tout. Et cela nous invite en fait à mettre notre confiance en celui qui est le maître de tout. C'est seulement fort de cette certitude que nous pouvons trouver les failles que l'imprévu aura révélées dans notre manière d'être et de faire. Et nous aurons les yeux clairs pour acquérir de nouvelles compétences et grandir dans notre connaissance de soi. Le sage africain nous exhorte en ce sens à s'attendre à tout dans cette vie quand il affirme la vie et comme un caméléon, elle change de couleur tout le temps. Bon dimanche et bonne préparation à Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada